Nous ne sommes pas que des éternelles postures et positions de conquête du passé sans jamais rentrer dans l'avenir. L'un passé est le passé, mais l'avenir pour nous c'est de réaffirmer une position géostratégique au sein de la carrière. Quelque part, je discutais souvent avec Évi Césaire qui me disait « Ok, on veut s'émanciper, on veut se développer autrement, on ne peut pas être des économistes qu'on croit. On ne veut pas faire que l'exploitation de bananes et de rhum, ce que je défends, il faut continuer à le faire. Mais il faut absolument qu'on puisse travailler sur une politique de développement du pays à l'intérieur, endogène, local. » Il me disait clairement « Regarde dans la nature, tu trouves heureux. » Mais j'ai longuement regardé la nature et on peut le trouver. On n'est pas qu'une posture esthétique de la France avec 97% des surpasses maritimes nationales. On en a la fierté de contribuer à une position stratégique de l'autre pays de la France, mais en même temps, il faut qu'on puisse tirer un certain prix. Nous ne sommes pas que l'existence d'une conquête esthétique liée à la biodiversité puisque 80% de la biodiversité française se trouve dans les pays entrovers. La question est de savoir comment on peut mieux utiliser, mieux commercer et ne pas être un système d'économie de comptoir. C'est dans ce cadre-là que M. le Seculaire Général, M. le Ministre, M. le Préfet et chers amis, la question de la logistique est essentielle. La question de la connectivité est essentielle et fondamentale. Afrin-hérienne, bien sûr, mais aussi maritime, mais aussi numérique, mais aussi individuelle, mais surtout une des connectivités la plus précieuse qui existe, la connectivité humaine, la culture et l'identité, notre histoire commune.